J'ai jamais basculé dans le côté animateur professionnel. C'est toujours mon côté médecin qui prenait le dessus. Je m'intéressais beaucoup aux sciences natures. Moi, j'étais à l'époque en terminale D. Ça ne dit rien aux jeunes aujourd'hui, mais c'était la section sciences naturelles. J'étais assez passionné par tout ce qui était sciences. Je voulais être vétérinaire à l'époque et je m'intéressais beaucoup à l'organisme en général, aux cellules, etc. Et mon meilleur pote a fait médecine. Comme moi, j'ai raté mon bac, j'ai retrouvé mon meilleur pote en médecine. Lui redoublait et moi, j'étais en première année pour la première fois. Et après, j'ai réussi mon concours du premier coup. Il n'y a pas eu de vocation. J'ai toujours été passionné par ce métier. C'est une spécialité mixte, à la fois médicale et chirurgicale. Je voulais être chirurgien. Comme je suis un peu hyperactif et que je m'ennuie très vite, je m'en étais rendu compte déjà à l'époque. Le fait de faire trois spécialités en une permet de ne pas faire toujours la même chose. Quand j'opérais, j'opérais des choses très différentes. Donc, je ne m'ennuie jamais. En fait, j'ai toujours adoré expliquer aux patients. J'ai toujours eu ce sens de pédagogie. J'adorais faire des petits schémas pour expliquer aux mamans ce qu'avaient leurs enfants. Je passais beaucoup de temps à expliquer sur les radios, etc. C'était assez inné de ma part. En écoutant la naissance de France Info à l'époque, je venais en voiture à Chartres. J'étais interne à Chartres. J'ai chronométré les chroniques. Et un jour, pendant mes gardes, je me suis dit, tiens, si je faisais une chronique. Et puis, j'étais déjà attiré par la radio. Et j'ai envoyé une cassette, parce que c'était des cassettes à l'époque, à Autoroute FM, qui m'a dit que ça ne les intéressait pas. Et puis, j'ai remis mes chroniques dans un tiroir. Et je faisais, pour gagner ma vie, je faisais des assistance médicale, des rapatriements. Et j'ai rencontré des journalistes à qui j'ai parlé de mes chroniques. Et Europe 2 cherchait quelqu'un pour faire une minute scientifique par semaine. J'ai commencé comme ça. Et comme j'ai beaucoup, beaucoup de culots. Mon dernier bouquin, ça s'appelait « Rien n'est impossible, même l'invraisemblable ». Ça, c'est Pythagore qui avait dit ça. Je ne me suis jamais rien interdit. Et des potes m'ont dit, tu devrais essayer de postuler à France Info. J'ai importé une cassette à France Info. Et ça a commencé comme ça. France Info, à l'époque, c'était la seule radio d'info continue. Ma chronique passait 12 fois par jour. Donc, c'était très difficile de la louper. Bon, après, la télé, c'est l'image. Télé Matin, ça marchait super bien. J'ai rencontré Jean-Marie Cavada, qui m'a appelé pour le lancement de la 5e, avec Igor Barère comme producteur, et qui m'a demandé d'être le médecin de la chaîne. Le médecin préféré des Français, c'est leur médecin traitant, ce n'est pas moi. Si j'ai eu du succès, c'est, je pense, que j'avais une certaine légitimité. Je n'ai jamais basculé dans le côté animateur professionnel. C'est toujours mon côté médecin qui prenait le dessus. Les gens comprenaient ce que je disais, parce que je rendais digeste des choses qui ne l'étaient pas forcément en médecine. C'est compliqué, la médecine. La vulgarisation, c'est ma deuxième langue. Le fait d'expliquer des choses compliquées avec des mots simples fait que les gens vous écoutent et savent que vous êtes médecin. Donc, effectivement, cette légitimité, cette crédibilité fait le lit du succès. Quand on va voir un médecin, on a besoin d'avoir confiance en lui. Il va nous parler, il va nous expliquer les choses. D'ailleurs, les gens à qui on explique vont déjà mieux en sortant du cabinet et suivent beaucoup mieux le traitement, ce qu'on appelle l'observance. Et en général, ça se passe beaucoup mieux avec eux qu'avec un médecin qui ne dit rien. Il faut accompagner le patient. Il faut faire preuve d'une grande empathie. Je pense que le mot empathie est un mot qui devrait être sur tous les bureaux des médecins parce que ça commence par là. C'est toutes ces qualités d'un médecin qui font que, bah oui, vous êtes un bon médecin. Le médecin n'existe plus à ce moment-là. En plus, quand on a une tumeur dont on n'a jamais entendu parler, parce que je ne suis pas un néphrologue, je ne suis pas un urologue, on fait comme tout le monde, on va sur Internet et on va regarder un peu ce qui se passe. Après, avec le recul, au bout de quelques jours ou quelques semaines, une fois que je suis opéré, que je vois que ça se passe bien, que le médecin me parle, mon chirurgien me parle, m'explique ce qu'il a fait, comment ça s'est passé, ce qu'il a pu enlever. Après, moi, je regarde un peu plus scientifiquement le pronostic, la littérature scientifique. Là, c'est un peu le médecin qui se rassure. Mais les médecins à qui on annonce une maladie grave, ils sont comme n'importe quel patient à qui, eux, ont annoncé des choses. Moi, j'ai annoncé des cancers à des patients toute ma carrière. À un moment, je suis sur le fauteuil en face. Le Covid est arrivé et je me suis dit que j'avais traversé certaines tranches de vie qui pouvaient rendre service. Rater son bac, ce n'est pas la fin de sa vie. J'ai raté mon bac et je suis médecin et la vie va très bien pour moi. Si je ne disais pas, personne ne saurait que j'ai redoublé ma terminale. Ça ne m'a pas empêché d'être reçu en médecine du premier coup. Le cancer montre qu'on peut s'en sortir. Le culot que j'ai m'a permis de passer beaucoup d'obstacles, simplement parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu risques sinon qu'on te dise non ? Tout un tas de chapitres comme ça, peut-être que je vais rendre service aux gens. Et c'est les retours que j'en ai eus. Et ceux qui ont eu des cancers et qui s'en sortent ou qui en ont et qui veulent un peu d'espoir, en lisant le bouquin, me disent que ça leur apporte cet espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada